Bonjour à tous, ici Juliette du blog fricocote.com, je suis naturopathe et je me spécialise en candidose intestinale. Alors aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet un peu technique, pas forcément très marrant, mais je pense qu'il peut vous être utile, je voudrais parler de l'acétaldéhyde. Et bien c'est une des nombreuses toxines qui est générée par le candidat et qui est donc déversée dans notre organisme quand on souffre de candidose chronique. Et c'est une toxine qui est vraiment très néfaste pour notre corps. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et ce que c'est. Je pense que ça peut être utile de bien comprendre ce qu'on ressent, parce qu'on se trouve dans de tels états. Quand on a la candidose, je vois moi comment j'étais et puis les témoignages que je reçois aujourd'hui, que parfois on se demande est-ce que j'ai pas quelque chose de plus grave, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle. C'est vraiment très difficile et je pense que plus on apporte de l'information, plus on comprend ce qu'on a, plus c'est facile à accepter et à combattre. Donc c'est pour ça que je voudrais faire cette vidéo, même si c'est un petit peu anxiogène je trouve, de parler en détail de comment le candidat agit sur notre corps. C'est peut-être anxiogène dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, ça permet de combattre et de comprendre ce qu'on dit. En fait, l'acétaldéhyde, c'est un produit de la dégradation de l'alcool. C'est-à-dire que si vous buvez de l'alcool, là je pense que c'est pas votre cas avec une candidose, mais quand vous buvez de l'alcool, votre foie va le recycler pour en faire quelque chose d'ensuite moins toxique, qui sera de l'acide acétique, pour après l'éliminer dans la bile puis dans l'aisselle. Ce qu'il y a, c'est qu'avant de transformer l'alcool en acide acétique, il y a une étape intermédiaire. L'alcool va être transformé en acétaldéhyde, ça s'appelle aussi l'éthanal d'ailleurs. Et ensuite, cet éthanal est transformé en acide acétique, qui est beaucoup moins dangereux, qui n'est pas toxique et qui est éliminé. Par contre, l'étape intermédiaire, l'éthanal, l'acétaldéhyde, ça c'est très toxique pour le corps. Donc c'est important d'avoir un foie qui fonctionne bien pour quand on boit de l'alcool, pouvoir faire ces étapes et éliminer de l'acide acétique. Le candidat, lui, il produit directement de l'acétaldéhyde. Et donc notre foie, il se retrouve avec ça à gérer, mais en quantité quand même assez importante. Et c'est ce qui fait que quand notre foie n'en peut plus, quand la quantité est trop élevée d'acétaldéhyde, eh bien on va ressentir un effet gueule de bois avec la candidose. On a la langue pâteuse, on est fatigué, on a la tête dans le brouillard. On peut ressentir aussi de la fatigue mentale de type anxiété. Ça vient vraiment, vraiment, avec les autres toxines également, attaquer notre forme physique et mentale. Et on a cet effet gueule de bois, vraiment, comme si on avait bu de l'alcool alors qu'on n'en boit pas, qui est vraiment dû à cet éthanal, à cet aldéhyde. Alors c'est là que le foie a un rôle, vous le comprenez, prépondérant. C'est pour ça que j'insiste souvent sur l'axe du foie dans le protocole anti-candidose. Parce que notre foie, il va tout faire pour recycler cet acétaldéhyde en acide acétique et pouvoir l'éliminer. Mais encore une fois, je le disais, il peut en avoir trop. Et c'est là qu'on ressent la gueule de bois. Le foie fait ce qu'il peut, mais il y a quand même de l'acétaldéhyde qui est dans notre corps. Donc, au plus on soutient le foie, au plus on va aider ce travail d'évacuation de l'acétaldéhyde. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous faites un protocole, un régime anti-candidose, eh bien, par moment, le candidat meurt, puisque vous l'attaquez frontalement. Et dans ce cas-là, en fait, il s'ouvre, les levures s'ouvrent et libèrent justement encore plus de toxines. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver pendant le protocole avec des moments vraiment très bas, des grosses fatigues physiques et mentales, des idées noires. C'est vraiment normal. Alors, encore une fois, au plus on aura soutenu le foie, au mieux ça ira. Malheureusement, au plus la candidose est sévère, au plus on aura ses effets secondaires. Mais c'est vrai qu'il faut le voir comme des phases plutôt normales, sauf si on a une candidose vraiment modérée. On pourra l'éviter. Mais globalement, ce que vous devez retenir, c'est que pendant les protocoles anti-candidose, il y a des hauts et des bas. Tout le monde a des moments où on se dit « mais je rechute, je me ressens mal, en plus j'ai des pensées très négatives ». C'est vraiment normal. On ne rencontre pas de gens qui disent « ça a été mieux, ça a été linéaire, j'ai été mieux, 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 mieux » tout le temps sans avoir des périodes de rechute. Il y a des périodes où on croit qu'on rechute. Ça peut être aussi parce qu'on a fait des écarts. Dans ce cas-là, ça nous motive encore plus pour faire le régime. Mais en général, on a des rechutes, on ne comprend pas trop pourquoi. Voyez-le positivement. Dites-vous que c'est vraiment le candidat qui meurt, qui libère ses toxines. Et donc, vous avez des symptômes qui ressortent. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à mieux comprendre le candidat et ses impacts sur la santé. Encore une fois, je pense que quand on comprend, on accepte mieux. Et l'acceptation, c'est vraiment important pour le chemin de la guérison et pour devenir plus positif. Si vous êtes effectivement dans le cas d'une candidose, je pense bien à vous. Courage ! Vous pouvez me rejoindre, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mes pages s'appellent Fricocotte. Ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. Je serais ravie de savoir que ça vous a aidé. A très bientôt et courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada